2020 année de la revendication aujourd'hui c'est la revendication et je voudrais dire aux enfants de dieu à tous les chrétiens et tous les internautes tous les téléspectateurs même vous qui nous entendez depuis la radio mic attention ce programme est un programme spécial nous sommes déterminés aujourd'hui c'est la détermination pourquoi je vais vous relater avant que nous puissions continuer à prier je vais vous relater l'histoire des jacob nos passages vont toujours apparaître comme d'habitude sur vos écrans nous allons méditer la parole de dieu et nous allons continuer la revendication je fais un constat le constat est que sous la terre le diable prend souvent l'image d'un lion notre seigneur c'est le nom de l'attribut des judas mais le diable prend aussi l'image du lion comme la bible dit le diable rôde tout autour de vous comme un lion régissant cherchant qui il dévorera mais pourquoi il ne dévore pas directement il commence par roder et pourquoi il cherche l'occasion par constat la plupart des fois quand on donne l'occasion au diable il demeure mais quand la conscience revient quand on revendique il sait il sait que nous ne lui appartenons pas il sait que notre seigneur est notre protecteur mais il arrive des fois par notre ignorance il arrive aussi des fois par notre débordement nous sortons des normes et nous nous retrouvons victimes de notre propre imprudence voulais-je dire alors ma famille église du seigneur monde entier vous nous suivez de partout laissez moi vous dire je veux que l'onction qui sort de ces studios circule partout où vous êtes soyez saisi de cette onction parce que cette étape est une étape très importante nous allons parler de l'imprudence et si cela a été le cas de l'année passée 2019 ça ne sera pas le même cas pour cette année 2020 pourquoi nous sommes dans le livre de genèse nous allons prendre le chapitre 31 nous allons au verset 38 et le verset 41 genèse 31 38 et 41 les passages sont là nous allons lire ensemble et nous allons découvrir quelque chose qui va nous amener à la revendication lisons voilà vingt ans que j'ai passé chez toi tes brébis et tes chèvres n'ont pas avorté et je n'ai pas mangé le bélier de ton troupeau 41 voilà vingt ans que j'ai passé dans ta maison et je t'ai servi 14 ans pour tes défis et 6 ans pour ton troupeau et tu as chaque fois tu as changé dix fois mon salaire voilà cher bien-aimé il s'agit de jacob tout ceci pourquoi parce que jacob s'est identifié au nom de son frère et saou et les choses se sont chambarder jacob se retrouve maintenant chez son oncle laban et là jacob a manifesté un besoin et je voudrais noter cela le besoin et le besoin sera notre premier sujet de prière après cette explication la plupart des gens ils profitent de besoins que nous les représentons et nous ne voulons pas que cette année 2020 à partir de nos besoins que nous soyons sujets ou que nous devenions sujets d'exploitation de ce qui détiennent ce que nous cherchons le monde aujourd'hui commence à vivre comme par troc et parce que nous sommes en train de prier je vais encore écrire sur mon bloc note troc l'échange tu as besoin de ma fille travaille pour moi et voici jacob commence à travailler pour laban il travaille il travaille il travaille il travaille il travaille dommage il y a un troisième moment qui va nous conduire dans la prière quand il a travaillé dommage jacob a travaillé sept ans mais le jour de la fête de nos la fête a eu lieu comme à la tradition ancienne on a habillé la femme on l'a caché comme à la traduction tradition jadis et dommage voici jacob se rend compte au matin que c'était léa il était déjà sorti avec elle il avait déjà doté le la dote c'était lié autant il a travaillé déjà sept ans et voici il a eu la fête il a eu les invités il a eu des cérémonies et voici mon dieu jacob se réveille le matin il regarde ce n'était pas rachel qu'il voulait c'était léa alors ici nous allons écrire cela manipulation pourquoi à cause du besoin il s'est retrouvé devant les drogues il s'est retrouvé devant une situation par laquelle il a été manipulé et cette manipulation a créé quelque chose que je vais encore écrire pour que nous puissions en faire donc faire de cela mention n'est pas dans la prière ça s'appelle l'insatisfaction alors jacob était insatisfait dommage pourquoi on lui a donné ce qu'il ne voulait pas et ici on voit autre nouveau point le dernier que je vais donner pour cette première partie de la prière c'est toujours au verset 41 je vais réécrire le verset 41 voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison je t'ai servi 14 ans pour tes défis et 6 ans pour ton troupeau au total 20 ans tu as changé dix fois mon salaire pourquoi on peut changer le salaire de quelqu'un dix fois c'était un langage pour dire que chaque fois tu m'es donné presque rien d'abord chaque fois c'était un problème de dépendance alors ce sont des liens que nous allons détruire en 2020 cette année partant de cette histoire de jacob nous allons refuser et quand je dis refuser c'est à dire nous allons mettre fin c'est une année de la revendication nous allons mettre fin à tout cela qui se représente comme de la banque nous allons commencer avec la banque la banque de dd à partant de l'étymologie la banque veut dire blanc attention comme c'est un problème de la banque qui veut dire blanc la banque avait des amulettes rappelez vous quand jacob maintenant 20 ans après il s'est décidé de quitter la maison de son beau-père en partant rachel avait pris les amulettes de son père c'est que la banque pratiquer de l'occultisme parce qu'il avait des amulettes et son nom veut dire blanc oh mon dieu il ya beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans la magie blanche c'est ça la banque ils se sont retrouvés devant les amulettes c'est ça la banque parce qu'ils ont présenté le besoin quelconque nous allons commencer notre prière par là attention nous allons faire une petite transition et nous commençons la prière pour mettre fin à toutes ces réalités qui ne doivent pas nous caractériser en 2020 soyons déterminés soyons revendiqués maintenant nous allons revendiquer nos droits pourquoi parce qu'on cherche un emploi on veut devenir concubine ou concubine de sa patronne et ou de son patron pourquoi on veut toujours nous exploiter parce que nous allons nous avons manifester un besoin moi quand j'étais sur le banc de l'école on me disait qu'as-tu que tu n'as reçu de tout nous recevons de quelque part et la bible dit celui qui reçoit est esclave de celui qui les donne voilà cette dépendance que nous allons refuser et dieu va nous donner une autonomie attention nous nous préparons pour commencer continuer la prière c'est parti bien aimé dans les seigneurs nous allons commencer la prière pour mettre fin à tout ce qui a trait à la banque nous l'avons écrit et de temps en temps ça va commencer à s'afficher sur vos écrans la banque qui est la banque nous allons prier sur le besoin nos besoins qui nous envoient maintenant chez la banque nous allons prier sur le troc nous allons prier sur la manipulation nous allons prier sur l'insatisfaction nous allons prier sur la dépendance nous allons revendiquer premièrement bien aimé nous allons prier nous allons dire à partir d'aujourd'hui cette année 2020 aujourd'hui le 1er janvier 2020 nous mettons fin à toute dépendance avec la banque la banque c'est qui ce sont nos patrons qui sont des sorciers ah mon dieu que dieu ne permette pas cela oh imaginez vous vous avez un patron qui est sorcier son argent c'est de l'argent sale quoi que vous avez travaillé mais c'est de l'argent déjà travaillé dans le monde des ténèbres nous allons revendiquer nos droits pourquoi nous avons des patrons qui sont toujours païens combien de filles chrétiennes sont harcelées au travail oh mon dieu combien des hommes des chrétiens des serviteurs de dieu des servantes de dieu chaque fois qu'on cherche à les initier dans l'occultisme oh nous allons prier pour dire il y a deux possibilités que dieu nous donne des bons patrons ou que nous soyons nous mêmes des patrons proclamons cela dans le nom de jésus Christ c'est parti dans le nom de jésus nous venons prier nous sommes en train de déclarer maintenant au nom de jésus Christ oh nous proclamons une dépendance indépendance vis-à-vis de toute dépendance par rapport vis-à-vis des patrons qui ne sont pas dans le seigneur oh dieu tout puissant oh dieu tout puissant cette année 2020 voici le tout premier jour de l'année nous te présentons cette année c'est pour dire en 2020 nous refusons tous les labans nous refusons tous les patrons qui travaillent dans l'occultisme qui travaillent dans la magie qui sont des sorciers qui sont des spirites qui invoquent par des amulettes de force des ténèbres Jésus lève toi maintenant défend notre cause nous nous revendiquons nous revendiquons maintenant notre droit et nous déclarons parce que c'est une année de la revendication nous déclarons maintenant finis toutes les manigances du monde de ténèbres finis toutes les manigances de la source scénérie finis toutes les manigances que les patrons nous amènent il nous amène un fait étranger nous entrons dans des systèmes sataniques sans nous rendre compte nous signons pour faire des contrats oh mon dieu et en signant les contrats nous signons nous entrons dans des pactes d'une manière inconsciente avec des occultes Seigneur il y a deux possibilités s'il faut nous changer de place change nous de place donne nous des patrons qui te craignent qui te connaissent et qui vont nous valoriser et s'il faut que nous soyons nous même des patrons je déclare comme il est écrit vous serez la tête et non la queue vous serez en haut et non en bas vous serez le premier et non le dernier Seigneur lève toi Seigneur défends notre cause Seigneur prends soin de nous Seigneur tous les bien-aimés qui prient avec moi nous sommes en train de déclarer l'heure a sonné l'heure de la délivrance nous sommes maintenant prêts à être indépendants nous ne voulons pas dépendre de celles-là qui nous payent mais qui profitent de nous de celles-là qui nous payent mais qui aiment nous exploiter de celles-là qui profitent du besoin que nous leur présentons oh Dieu oh Dieu le temps a sonné le Dieu de la délivrance le Dieu de ma délivrance le Dieu de mon salut Seigneur Jésus-Christ le temps du salut a sonné 2020 nous refusons toutes les personnes qui prétendent nous donner qui prétendent nous payer alors qu'ils veulent profiter de nous et ils veulent détruire notre foi ils veulent suyer notre sainteté tout ceci Seigneur parce qu'ils se sont présentés comme des lapins oh tous les chrétiens du monde nous nous révoltons maintenant pour vous dire fini l'exploitation on nous a tant exploités par des patrons qui travaillent dans des sociétés occultes par des patrons par des personnes que nous avons appelées des collaborateurs alors qu'ils travaillent pour le diable le temps a sonné le temps de la délivrance Seigneur sauve tout chrétien qui prie avec moi maintenant de toute entreprise ou les patrons ou les chefs ou l'organisation invoquent les diables la nuit oh Seigneur fais nous sortir comme il est écrit que nous puissons sortir de Babylone partout où il y a Babylone partout où il y a l'esprit babylonien partout où il y a l'esprit parganiste Seigneur à cause du travail nous nous retrouvons en train de manger avec des personnes qui prennent de la bière à côté de nous qui prennent de la cigarette à côté de nous des personnes qui vivent dans les addictions des personnes qui discutent avec nous sur la Bible qui rejettent la Bible des personnes qui injurient Dieu mais Seigneur ce sont là nos patrons oh Dieu Tout-Puissant lève-toi lève-toi toi les justes juges lève-toi Seigneur Jésus lève-toi notre Père lève-toi Seigneur cette année 2020 nous disons c'est le temps de la délivrance nous disons c'est le temps de la restauration nous disons c'est le temps où tu nous rachètes maintenant de tout le Laban Laban ce sont ceux-là qui invoquent les amulettes qui invoquent les esprits par les amulettes nous coupons tous les liens nous coupons tous les liens qui font à ce que nous ayons toujours des travaux des activités où nous dépendons toujours des personnes qui ne te craignent même pas des personnes qui injurient ton nom des personnes qui menacent les chrétiens des personnes qui injurient les pasteurs oh Dieu délivre-nous délivre-nous Seigneur délivre-nous Seigneur délivre-nous Seigneur de toutes les sociétés où le patron les organisateurs les managers et les comités de la société travaillent pour Satan non non Seigneur fais-nous sortir nous programons la revendication nous revendiquons maintenant les droits de tous les chrétiens nous disons qu'il est temps que les chrétiens aient aussi des entreprises nous disons qu'il est temps que les chrétiens créent aussi des grandes sociétés que les chrétiens engagent maintenant les païens que les païens se convertissent en suivant notre bénédiction en suivant notre Dieu que cela soit ainsi au nom puissant du Seigneur Jésus Christ et nous disons tous ensemble Amen oh bien-aimés avant de continuer nous allons acclamer notre victoire acclamons acclamons notre victoire acclamons notre victoire dans le nom de Jésus Christ Hallelujah 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 que ces acclamations soient pour nous un signe de foi que ce soit pour nous un signe de confiance que notre Dieu est en train d'agir je suis vraiment très déterminé aujourd'hui quoique c'est tard j'espère que bon c'est trop tôt c'est pas tard parce que c'est déjà le matin n'est-ce pas c'est le matin mais c'est encore trop tôt alors nous sommes encore à l'aube du nouvel an 2020 quoique c'est trop tôt mais j'espère que tu n'as pas sommeil tu n'es pas fatigué la prière que tu es en train de faire avec moi c'est une prière qui va nous caractériser toute l'année donc il faut prendre au sérieux cette prière il faut résister comme moi je me suis fait votre serviteur depuis qu'on a commencé je suis toujours là sur cette chaise mal au dos mais je n'ai pas de choix parce que c'est toute une année que nous sommes en train de commencer on doit traverser comme on vient de traverser cette année 2020 avec des prières oh je déclare que toutes ces prières deviennent les cachets pour cette année 2020 nous allons prier cette fois-ci pour nos besoins Jacob a manifesté un besoin Laban a profité alors nous allons prier la Bible déclare l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien nous allons prier pour que tous nos besoins comme la Bible dit ne vous inquiétez de rien mais en toute chose faites connaître à Dieu tous vos besoins on dit tous vos besoins par des prières et des supplications supplications c'est-à-dire avec insistance on présente ça à Dieu on insiste on insiste aujourd'hui on va insister parce que c'est une année de la revendication nous allons insister nous allons prier présenter à Dieu nos besoins ça suffit j'ai dit ça suffit à cause de nos besoins j'ai déjà expliqué le monde a profité certaines personnes ont ignoré que nous sommes le fils et filles du royaume ils ont voulu nous manipuler nous exploiter alors nous allons prier pour dire à dater d'aujourd'hui que Dieu voit toutes nos nécessités Alléluia que Dieu voit toutes nos nécessités nous allons briser tout esprit de pauvreté tout esprit de disette tout esprit de pénurie la pénurie c'est-à-dire la rareté il y a certaines choses qui deviennent rares et quand on est à la recherche de cela comme on dit par le monde ce qui est rare est cher maintenant ça va maintenant au prix de notre foi dommage maintenant ça va au prix de notre effort et cela nous fatigue nous allons refuser la disette la pénurie nous allons refuser toute forme de manque la bible dit l'éternel est mon berger et je ne manquerai de rien toutes ces requêtes vont apparaître ne vous en faites pas on va prier point par point quand tu pries ne sois pas rapide on va prier point par point par rapport à nos besoins tout esprit de manque vous savez quand on manque quelque chose il y a l'adage qui vient qui dit qu'as-tu que tu n'as reçu c'est lui qui te donne il pense qu'en te donnant tu deviens inférieur à lui en te donnant on trouve que maintenant on doit te mater on trouve qu'en te donnant tu deviens inférieur nous allons revendiquer nous allons revendiquer nos droits tout esprit qui font à ce que nous soyons dans l'embarras oh mon dieu des fois on dit je n'ai pas de choix non on a les choix les choix c'est jésus les choix c'est la patience bien aimé dans le seigneur il y a toujours il y a toujours il y a toujours un choix ne dis pas je n'ai pas de choix bon je me laisse quand même je me déchaîne quand même parce que je n'ai pas de choix on a le choix on va prier pour ça toute forme de privation qu'est-ce que tu manques levons nos voix commençons maintenant à prier les passages pardon les détails sont là sur vos écrans prions tous ensemble et refusons ces choses au nom de jésus christ hallelujah je viens déclarer dans le nom de jésus ensemble avec tous les chrétiens dans les quatre coins de la terre nous refusons maintenant tout esprit qui profite de nos besoins il profite parce qu'on a manifesté le besoin Seigneur Jésus souviens toi ce jour-là quand tu as eu faim le tentateur est venu il a profité de ta faim il a essayé de te tenter avec du pain parce qu'il t'a présenté du pain parce qu'il savait que tu avais besoin du pain parce que tu avais soif tu avais faim il a ignoré que c'est toi le pain de vie oh Seigneur de tout puissant ceux qui profitent pour nous exploiter à partir des besoins que nous leur avons présentés ils ont aussi ignoré quelque chose la Bible déclare l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien Seigneur tu es notre berger nous ne manquerons de rien nous ne manquerons de rien Seigneur tu es notre berger nous ne manquerons de rien pourvois miraculeusement à tous les besoins des saints pour voir miraculeusement Seigneur nous venons dire Seigneur Jésus notre père c'est toi nous n'avons pas d'autres ressources que toi Seigneur regarde chaque fois que nous avons été dans la nécessité le diable a profité les démons ont profité le monde des ténèbres a profité oh Dieu oh Dieu nos besoins ont servis au diable comme des brèches comme des portes d'entrée Seigneur qu'est-ce que tu dis Papa qu'est-ce que tu dis regarde comment le monde a profité parce que nous avons présenté des besoins nous vivons dans un monde matériel les besoins ne finiront pas nous aurons toujours besoin de quelque chose sur le plan matériel sur le plan physique sur le plan financier sur le plan social sur le plan intellectuel sur le plan conjugal il y a toujours des besoins dans tous les domaines même sur le plan spirituel l'église a des besoins quoi que c'est spirituel mais l'église est physique oh Dieu fais grâce nous avons des besoins à partir d'aujourd'hui Seigneur nous disons que l'ennemi ne pourra pas profiter à partir de nos besoins nous mettons fin à toute puissance des pauvretés nous mettons fin à toute puissance des disettes nous mettons fin à toute puissance des pénuries nous mettons fin à toute puissance des manques nous mettons fin nous disons que nous ne manquerons de rien cette puissance des carences nous prisons cette puissance au nom de Jésus adapté d'aujourd'hui nous ne serons pas nous ne serons plus pris au piège nous refusons tous les pièges qui font à ce que nous soyons toujours dans l'embarras au nom de Jésus nous ne serons privés d'aucun bien que cela soit ainsi au nom puissant de Jésus Christ que cela soit ainsi et nous revendiquons nos droits nous refusons toutes ces choses qui viennent nous bloquer des privations des embarras des manques des pénuries des disettes des pauvretés au nom de Jésus Christ que cela soit ainsi Amen Ô bien-aimés plus nous prions plus l'onction augmente serons la ceinture ce sont nos prières du nouvel an serons la ceinture Église du Seigneur chers bien-aimés frères et sœurs chers amis serons la ceinture à chaque intention nous acclamons notre victoire nous acclamons la victoire Alléluia Merci Jésus Bien-aimés vous êtes fantastique je vous envie je ne vous vois pas vous vous me voyez mais je sens comment vous êtes zélé dans la prière je sens ô je vois par la la foi combien il y a le bien-aimé qui prie debout dans des maisons dans des chambres je vois ô soyez bénis soyez bénis soyez bénis bien-aimés plus nous évoluons vous connaissez mon principe plus l'onction augmente nous allons prier vous savez on a marchandé avec Jacob parce qu'il a manifesté un besoin il s'est retrouvé chez Laban et maintenant pour trouver une femme Laban doit faire maintenant un marché de 7 ans depuis quand on peut faire un marché de 7 ans 7 ans 7 ans 7 ans prenez seulement votre âge là plus 7 c'est comme moi prenez mon âge plus 7 mais c'est beaucoup c'est énorme mon âge plus 7 je suis plus vieux que ça attention nous allons prier c'est l'année de la revendication qui veut troquer avec toi je reprends qui veut troquer avec toi parce que tu lui as manifesté un besoin troquer c'est quoi ce sont des personnes là qui veulent acheter vous savez qu'il y a des gens qu'on a acheté qui sont devenus comme des esclaves et qui n'ont pas de choix je vais vous donner un exemple qui vous fera très mal mais ce n'est qu'un exemple une dame est venue me voir berger prie pour moi je n'ai pas d'issue je me suis présenté quelque part en tant que ménagère parce que j'ai des enfants et mon patron me sollicite chaque fois il veut que je devienne sa femme pas une femme mais une concubine je suis ici pour le travail j'ai cherché tout le travail je n'ai pas trouvé ça ça s'appelle donc acheter quelqu'un et la dame je lui ai posé la question quelle a été ta réaction au berger je n'avais pas de choix je me suis laissé faire on m'a acheté il fait tout pour moi il me donne l'argent il a promis que je serai sa deuxième femme donc il y a des personnes qu'on a acheté c'est ça les trocs nous allons revendiquer ceux-là qui veulent nous acheter qui veulent faire pour nous des propriétés privées nous allons prier pour dire que mes besoins ne peuvent pas faire pour moi ou ne peuvent pas faire de moi un sujet de bradage un sujet d'échange on m'étonne ceci mais on prend quelque chose oh non on va refuser cela il y a des gens qui ont vendu leurs étoiles sans se rendre compte à cause d'Egypte à cause de poste à cause de pouvoir ils se sont vendus et voilà il y a eu un marché il y a eu un échange bien aimé nous allons prier on va dire que je ne serai pas vendu on va dire que ma foi ne va pas être changée ma foi ne va pas être modifiée rien ne pourra remplacer mon Jésus nous allons déclarer pour dire rien ne pourra bouleverser mon alliance avec le Seigneur et rien ne pourra me transformer en mal bien aimé prions prions rapidement refusons tous les drogues proclamons que je ne serai pas tronqué les intentions sont là prions tous ensemble au nom de Jésus oui Seigneur oui Seigneur tu es le Dieu des grâces cette année oh Père nous sommes en train de prier pour dire fini les drogues on nous a trop troqué oh Père on nous a trop exploité parce que nous avons manifesté des besoins nous sommes en train de revendiquer sur toute forme de marché humain oh Dieu on nous a acheté sans nous rendre compte on a acheté notre temps sans nous rendre compte on a acheté notre ministère sans nous rendre compte nous n'avons plus de temps on nous a acheté oh Dieu du matin jusqu'au soir nous sommes dans une société quelconque tous les jours du lundi au lundi nous travaillons comme des esclaves voici comment on nous a acheté Père éternel même ce qu'on nous paye on n'a même pas le temps de l'utiliser parce qu'on est toujours au travail Jésus Jésus nous ne voulons pas que ce travail devienne un sujet de drogue oh Père éternel aide nous aide ton peuple aide ton peuple que nous sommes aide ta famille que nous sommes nous déclarons Seigneur Jésus Christ fini le bradage nous ne serons pas bradés nous ne serons pas bradés Seigneur Jésus l'argent est nous nous disons qu'il n'y aura aucun bradage parce que l'or et l'argent t'appartiennent donne l'équilibre à chacun de nous Seigneur nous disons Seigneur il n'y a rien comme échange comme il est écrit que servira-t-il à un homme de gagner le monde au prix de son âme s'il perdait son âme que lui servira-t-il oh Seigneur Jésus il n'y a pas d'échange il n'y a pas d'échange entre l'argent et notre âme Seigneur notre âme est plus importante que l'argent voilà pourquoi nous sommes en train de prier oh Dieu nous revendiquons nos droits pour dire on ne sera plus bradés Seigneur Jésus Christ nos âmes ne seront plus vendues on a marchandé sur nous on nous a exploités on nous a vendus nous nous sommes retrouvés dépendants de Dieu Père éternel on nous a vendus on a vendu notre temps on a vendu notre ministère on a vendu notre foi nous n'avons plus de temps pour toi à cause du travail à cause du travail à cause de la recherche de bien de ce monde parfois nous avons été une bonne semence et voici les époux nous ont étouffés les soucis de la vie nous ont étouffés et nous avons perdu nos talents nous avons perdu nos dons nous avons perdu nos grâces nous avons perdu nos privilèges auprès de toi nous revendiquons au nom de Jésus Christ nous disons qu'à partir d'aujourd'hui notre foi ne sera plus modifiée notre foi ne sera plus remplacée notre vie ne sera plus bouleversée au nom de Jésus Christ le monde ne peut pas nous transformer le monde ne peut pas nous déformer c'est toi qui nous transforme positivement toute déformation toute transformation négative qui nous amène du bien à mal est finie aujourd'hui au nom puissant de Jésus parce que nous avons besoin de la victoire nous acclamons notre victoire bien aimé acclamons la victoire acclamons acclamons la victoire au nom puissant de Jésus au nom puissant de Jésus bien aimé n'oubliez pas les principes plus nous prions plus l'action augmente Alléluia 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 nous acclamons encore une fois la victoire au nom de Jésus cette fois-ci ces choses sont vaincues nos acclamations sont comme des bombes dans le camp de l'ennemi au nom de Jésus Christ merci Jésus vous savez quelque chose je veux vous dire que vous êtes fort je sens ça vous êtes fort les choses de Dieu c'est comme ça tenez fort Jésus a dit prenez courage j'ai vaincu le monde courage tenons fort vous savez ça ce ne sont pas des prières habituelles ce sont des prières spéciales on va encore dans une nouvelle phase vous savez qu'est-ce qui s'est passé Jacob 20 ans plus tard il a revendiqué le droit pourquoi parce qu'il était insatisfait il travaille il ne mange pas le produit du troupeau il travaille on change 10 fois son salaire il travaille 7 ans on lui donne Léa 7 ans on lui donne enfin Rachel pensant que c'est terminé mais on lui fait tellement que là-bas était habitué à exploiter Jacob il travaille maintenant 6 ans à l'occasion de rien et au total 20 ans il s'est révolté il a revendiqué ce droit 2020 année de la revendication pourquoi parce que Jacob était insatisfait nous allons prier nous allons chasser tout esprit d'insatisfaction vous savez ce que l'insatisfaction amène pour que quelqu'un soit insatisfait d'une manière générale voilà quelques points que j'ai préparé dans la prière 1 on n'est pas apaisé 2 on est inquiet n'est-ce pas 3 on vit dans l'anxiété il y a un adverbe on dit anxieux alors on est anxieux 4 le souci on est soucié et tout ceci 5 ça commence à nous tourmenter quand on est tourmenté comme conséquence on est chagriné on vit dans un chagrin 7 tout ceci commence à nous agiter on est abattu on est dans l'abattement mon dieu 8 l'abattement c'est le trouble c'est un schéma que je fais je me suis dit effectivement on est maintenant troublé et le trouble c'est l'embarras ça c'est le 8ème point on est embarrassé et quand quelqu'un est embarrassé à cause de toute cette ligne que je viens de tracer 9ème point on est mécontenté donc on vit dans le mécontentement alors on est mécontent et cela commence maintenant à travailler sur notre humeur voyez-vous tout ceci c'est l'insatisfaction changement bousquet de caractère on devient nerveux on commence à vivre dans la névrose et je vais vous faire rire un peu quand on est dans la prière quand on était petit on lisait des bandes dessinées il y avait un schtroumpf si vous connaissez ça il y avait un schtroumpf grognant c'est à dire un schtroumpf ce sont des bandes dessinées il y a des dessins animés aussi des schtroumpfs alors on devient des grognants un grognant c'est quelqu'un qui est toujours insatisfait qui est toujours mécontent quelqu'un qui dit qui est timide on va chercher ces choses crions tous ensemble chassons l'insatisfaction et voici tous les détails sur l'insatisfaction sur votre écran commencez à condamner ça point par point c'est parti au nom de Jésus parce que c'est notre année l'année de la revendication nous sommes en train de revendiquer pour dire fini l'insatisfaction nous ne voulons pas rester toujours insatisfaits fini ces esprits qui viennent ôter notre paix oh Seigneur Jésus nous voulons être apaisés nous ne voulons pas être inapaisés à cause de l'insatisfaction nous chassons tout esprit d'inquiétude au nom de Jésus Christ nous chassons tout esprit d'anxiété au nom de Jésus Christ nous chassons tout esprit de soucis oh nous disons le Seigneur nous fait du bien le Seigneur nous prend en charge le Seigneur nous prend en charge au nom de Jésus Christ nous sommes en train de proclamer pas de soucis pas de tourments pas de chagrin au nom de Jésus Christ je déclare que nous ne serons pas agités nous ne serons pas agités nous ne serons plus troublés dans le nom de Jésus Christ nous ne serons pas embarrassés tout esprit de mécontentement échassés au nom de Jésus Christ tout esprit de contrariété échassés au nom de Jésus Christ nous ne sommes pas des grognons nous ne sommes pas des éternels insatisfaits non au nom de Jésus Christ rien ne va apporter la névrose rien ne va déranger notre foi au nom de Jésus rien ne va déranger et même notre humeur nous déclarons la victoire nous déclarons la victoire dans le nom de Jésus nous nous revendiquons contre tout esprit de satisfaction nous allons faire des bons choix au nom de Jésus Christ nous allons tomber sous des bonnes pistes au nom de Jésus Christ tout ce que nous allons faire va réussir au nom de Jésus Christ nous ne serons pas manipulés au nom de Jésus Christ nous déclarons au nom de Jésus Dieu nous fait du bien le Seigneur nous fait du bien l'Eternel est notre merger nous ne serons pas insatisfaits au nom de Jésus Christ avec Dieu nous ferons des exploits de ce que la Bible nous dit toi demande insatisfaction sors de nos vies toi esprit d'insatisfaction tu es chassé tu es menacé tu n'as pas les pouvoirs sur nous au nom de Jésus Christ nous serons satisfaits dans le domaine spirituel nous serons satisfaits dans le domaine conjugal hallelujah nous serons satisfaits dans le domaine professionnel nous serons satisfaits sur le plan matériel sur le plan physique nous sommes satisfaits sur le plan financier nous sommes satisfaits même dans le moindre détail de nos vies nous sommes satisfaits que cela soit ainsi au nom puissant du Seigneur Jésus Christ la satisfaction est notre domaine la satisfaction est notre base la satisfaction est notre privilège le Seigneur fait que nous serons toujours satisfaits nous sommes toujours satisfaits hallelujah au nom puissant du Seigneur Jésus au nom puissant du Seigneur Jésus Dieu viens maintenant interviens maintenant tu vas nous satisfaire dans tous les domaines au nom puissant de Jésus Christ nous avons ainsi prié Amen Bien-aimé avant tout nous acclamons d'abord le Seigneur vous avez été formidables vous avez été formidables dans cette étape spéciale de la revendication que Dieu vous bénisse cher Bien-aimé nous allons un peu souffler avec une phase de musique et de méditation après une longue série de prières nous allons faire d'abord nous allons transiter dans la musique et renouveler nos forces si tu peux prendre un peu d'eau je crois que c'est très tôt c'est encore le matin si vous pouvez prendre un peu d'eau ou bien un peu de café une tasse de thé chaud je ne sais pas qu'est-ce qui peut vous donner encore de la force une limonade un jus et on va continuer beaucoup de courage méditons sur cette série de musique on adore le Seigneur on chante pour le Seigneur à très bientôt après cette séquence musicale à très bientôt j'ai appogu à la fin j'ai appogu à la fin la fin j'ai appogu à la fin je suis à龙 Someone Mare Sous-titrage ST' 501 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 Nouvelle partie Sous-titrage ST' 501 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 Oh, la même Bible nous dit, je vous remplacerai les années qu'on dévorait les gêlètes, les gazam, les asiles et les soterelles. Je déclare au nom de Jésus une restitution de tout ce qu'on a endommagé, venant de nous à nos droits, qu'on a sapé, qu'on a saboté, qu'on a détruit, qu'on a piétiné par les hommes et la nature. Les lois de la nature ont usé leurs forces maléfiques au nom de Jésus. Nous venons déclarer que toutes les lois de la nature qui nous tirent vers l'arrière, qui ne nous permettent pas d'évoluer, ces lois sont brisées au nom de Jésus-Christ. L'acquisition immédiate de notre prix d'athlète, nous sommes des athlètes, nous avons droit maintenant à notre médaille. Nous avons droit maintenant à nos droits. Nous avons droit maintenant à notre bénédiction au nom de Jésus en tant qu'athlète. Cette marche chrétienne doit avoir des encouragements au nom de Jésus, je viens déclarer, parce que Jésus-Christ a payé le prix à la croix. Nous ne sommes rédévables à personne. Nous n'avons la dette des personnes. Nous sommes libres de nous épanouir. Nous sommes libres de vivre le bien-être. Nous sommes libres de vivre la vie au nom de Jésus. Nous sommes libres de sentir aussi la joie de vivre, qu'est-ce que cela soit ainsi, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons, gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Come on! Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons le roi des rois. Bien-aimés dans le Seigneur, nous acclamons le roi des rois. Vous avez été très fantastiques. Vous avez été trop résistants. Que Dieu vous bénisse. C'est toute une année que nous sommes en train de bénir. Et on n'avait pas de choix. On devait tenir jusqu'à 7 heures. On devait tenir pendant toutes ces heures ici, depuis que nous avons commencé, à 23 heures en temps universel. Oh! Je vous souhaite mes meilleurs voeux. Bien-aimés, je vous souhaite les voeux de meilleurs, de prospérité, de longévité, de surprises agréables pendant cette période de la revendication. Ça restera pour nous un slogan pour cette année 2020. Bien-aimés dans le Seigneur, après cette chanson, n'est-ce pas, un cours quantique, nous allons passer maintenant à une consécration. Pour vos actions de grâce, pour vous qui avez prévu une action de grâce pour sceller l'année, pour vous qui avez prévu une chaise qui sera placée à l'église, 2 chaises, 3 chaises, 4 chaises, 5 chaises, pour vous qui avez été fidèles dans l'édime toute l'année, nous voulons sceller tout cela. Et aussi, surtout, sceller nos enveloppes de l'action de grâce pour l'année 2020. Quelle joie, parce que l'année sera scellée dès le départ, dès le tout premier jour. Aujourd'hui, le 1er janvier 2020, une date historique, une date immédiable. Mettons d'abord cette chanson et je vous reviens tout de suite afin de sceller. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. 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 Qu'il l'agite. Qu'il l'agite. Je ne regarde pas parce que je n'ai pas un panier des offrandes ici. Qu'il l'agite et qu'il les présente au Seigneur. Au nom de Jésus, je viens agiter toutes vos offrandes. Au nom de Jésus-Christ, je viens présenter au ciel toutes vos dîmes. Au nom de Jésus-Christ, tous vos soutiens que vous avez apportés pour l'avancement de cette œuvre. Tous vos encouragements. Que les livres de souvenirs s'ouvrent pour tout ce que vous avez fait en 2019. Maintenant qu'on est en 2020, que Dieu ouvre les livres de souvenirs. Que Dieu se souvienne de vous. Recevez ces bénédictions au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez toutes ces déclarations au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et nous disons tous ensemble, gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà. Avant de vous donner un communiqué spécial sur des déclarations spéciales que j'ai prévues pour vous, nous appelons d'abord le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Soyez bénis. Soyez bénis. Vous avez résisté avec moi depuis 23 heures de l'année passée. Vous avez vraiment résisté. Que Dieu vous bénisse pour votre endurance. Que Dieu vous bénisse pour votre ferversité. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, je voudrais vous donner un programme spécial. Juste après cet élément. L'élément qui suit. Le temps que je puisse me rafraîchir aussi. Le temps que je puisse me changer aussi. Vous voyez, c'est depuis l'année passée. Je dois me changer. Je dois me rafraîchir. Je dois prendre un peu quelque chose de frais. Et je vous reviens tantôt dans un autre plateau. Maintenant, on change de plateau. On se change un peu. N'est-ce pas? On s'est senti maintenant fatigué. Alors, le temps de me rafraîchir et me reposer un peu. Je vous reviens. Ces déclarations qui vont suivre dans l'élément qui suit. L'élément qui suit. Vous allez voir des prières que je vais vous présenter. Vous dites Amen à chaque déclaration que je vais dire. Vous dites seulement Amen. Vous dites seulement Amen. Moi, je parle. Vous dites Amen. Je parle. Vous dites Amen. Je veux vous bénir pendant une vingtaine de minutes. Une trentaine de minutes. Vous dites seulement Amen. Et je vous prie. Attention. Ces déclarations qui vont suivre. Dans l'élément suivant. Attention. Suivez ça. Une ou deux fois le mois. Jusqu'à la fin de l'année 2020. Un moment, vous entrez sur Youtube. Vous cherchez l'élément que je vais lancer très bientôt là. N'est-ce pas? La prière que je vais vous envoyer tout de suite là. Attention. Suivez ça chaque mois. Une fois, deux fois, trois fois. Le mois passe. Le mois de février. Comme maintenant, on est en janvier. Le mois de février. Vous revenez sur les déclarations qui vont suivre là. Une fois, deux fois, trois fois. Jusqu'à la fin de l'année. Je vous parle en tant que prophète. De sorte que toutes ces déclarations puissent nous caractériser tout le long de l'année 2020. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons dans les déclarations. Si vous êtes forts, continuez avec moi dans les déclarations. Si vous êtes fatigué, reposez-vous maintenant. Et on se retrouve aux déclarations. Ça suit cet élément. Dès qu'on finit, je me repose quelques instants. Et je reviens pour vous bénir. Et que cela vous caractérise tout le long de l'année 2020. Et n'oubliez pas de partager ça. Le réveillon est tellement long. Ce n'est pas à partager. Mais l'élément qui va suivre ce réveillon, n'est-ce pas? Vous allez suivre et partager cela. Que Dieu vous bénisse. Et que toutes ces déclarations soient acceptées au ciel. J'intercède pour que les seigneurs agréent ces prières que nous venons de présenter dans ce réveillon 2020. Donc, on a traversé. Je vous souhaite mes meilleurs voeux de bonheur, de prospérité. 2020, année de la revendication. Mon cœur est rempli de joie parce que je priais avec vous. Mon cœur est rempli de joie parce que vous m'avez choisi pour vous faire traverser l'année 2019 à l'année 2020. Quelle joie que Dieu vous bénisse. Et nous nous retrouvons très, 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 très bientôt dans des déclarations qui suivront. Juste le temps que je me rafraîchisse un peu. Et à très bientôt. Et je vous souhaite bye-bye. Vous nous avez suivi en famille. Vous nous avez suivi en famille, avec des amis. Vous êtes seul. Partout où vous nous avez suivi. Que la bénédiction vous atteigne. Et que cette année prenne la tournure de toutes nos déclarations. Au nom puissant de Jésus Christ. Amen. Et je vous dis bye-bye. A très bientôt dans les déclarations. Que Dieu soit avec vous. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.